Professeur Makhlouf Sahel, bonjour. Oui, bonjour. Alors, comment consacrer aujourd'hui un véritable équilibre et séparation entre les différents pouvoirs, exécutifs, législatifs et judiciaires, pour asseoir les fondements d'un État de droit ? Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le projet de révision de la Constitution consacre ces différents principes en définissant, bien sûr, les prérogatives des uns et des autres ? Clairement, M. Sahel. Oui, bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs de Rochelle 3. C'est clair que parmi les points les plus importants de ce projet de révision constitutionnelle, justement, c'est de consacrer une nouvelle organisation et un nouvel équilibre entre les pouvoirs. Si vous vous souvenez, dans le cadre de la lettre de mission que le président de la République avait envoyée au comité d'experts juste avant son installation, et la lettre de mission qui a tracé les grandes lignes de ce projet de révision constitutionnelle, tout en laissant la liberté de réflexion et d'initiative, de propositions aux membres du comité d'experts. Parmi les points essentiels de cette lettre de mission, le président de la République avait insisté sur cette idée, cette notion de consacrer constitutionnellement un équilibre réel et efficient entre les différents pouvoirs. Il avait même dit qu'il refusait d'avoir beaucoup de prérogatives et beaucoup d'attributions comparativement à ce qui a été fait en 2016. Et ça, à mon sens, c'est un point très important à souligner qui constitue expressément et tacitement cette volonté exprimée par le président de la République d'aller vers un changement démocratique réel par le biais de cette révision constitutionnelle. Si on revient au contenu du projet de révision constitutionnelle, tel que le comité d'experts a tracé les composantes de ces pouvoirs, on voit d'abord que la sémantique a changé. Avant, dans toutes les constitutions qu'on avait dans le pays, on organisait les différents pouvoirs selon le schéma classique adopté universellement, à savoir le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Or, cette fois-ci, vous serez d'accord avec moi pour dire que la classification a changé dans le sens de la sémantique qui a été adoptée. Et on voit que le comité d'experts a voulu départager clairement le champ d'action et le rang constitutionnel entre le président de la République, qui est le premier responsable de ce qu'on appelle communément le pouvoir exécutif, et le gouvernement. D'ailleurs, comme je l'ai dit, si on revient aux concepts qui ont été choisis par le comité d'experts, dans ce titre qui concerne la classification des différents pouvoirs, on trouve le président de la République au premier chapitre, deuxième chapitre, on trouve le gouvernement, troisième chapitre, on trouve le parlement, et quatrième chapitre, on trouve la justice. Qu'est-ce qu'il veut dire par là le comité d'experts ? Et notamment, si on revient à la lecture de l'article 84, qui dit que le président de la République, chef d'État, incarne l'unité de nation et veille en toutes circonstances à l'intégrité du territoire et à la souveraineté nationale, ce qui veut dire constitutionnellement et politiquement, que le constituant, je veux dire le comité d'experts, et j'appellerai durant toute cette émission le constituant, parce que c'est le comité d'experts qui a mis en place ce projet, il a mis le président de la République, si je puis dire, au-dessus de l'arène politique ou de la mêlée politique. Il vient au-dessus, parce que pourquoi ? D'abord, il est élu par un sevrage universel, donc il est plébiscité par le peuple, et quand il prête serment, et il entame l'exercice de son mandat, il incarne, comme le stipule l'article 84, il incarne l'unité de la nation, et il incarne la souveraineté et l'indépendance du pays. C'est pour ça qu'on l'a placé au-dessus de la mêlée politique. Après, il y a le gouvernement avec ces deux variantes que le comité d'experts a choisi, et peut-être on y reviendra tout à l'heure. Mais justement, définir l'équilibre et la séparation des pouvoirs entre les différents pouvoirs, est-ce qu'il est nécessaire pour permettre à toutes les institutions de jouer leur rôle constitutionnel, n'avoir aucune institution qui prenne la dominance sur une autre ? Par exemple, le Parlement et son rôle aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer qu'il va avoir un rôle beaucoup plus important à l'avenir, bien sûr, si cette constitution devait être adoptée par les Algériens ? Bien sûr. D'abord, il faudrait revenir à la nature du régime choisi par le comité d'experts. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit dans le programme présidentiel, le projet de révision constitutionnelle ? On voit qu'on est à mi-chemin entre le régime présidentiel et le régime semi-présidentiel, notamment dans cette configuration où on voit un président de la République qui a un rang un petit peu plus élevé constitutionnellement, et après on voit un gouvernement dont le chef, soit il est premier ministre, soit il est chef, selon la majorité qu'on arrive à avoir après les élections. Donc, à partir de là, on peut dire que le régime constitutionnel adopté par l'Algérie est, comme je l'ai dit, entre régime présidentiel, semi-présidentiel, et parfois même, quand on voit les larges prérogatives qui ont été conférées au Parlement, on se rapproche un petit peu des régimes parlementaires. Seulement, comment on consacre dans la réalité, et dans les faits, cette notion d'équilibre des pouvoirs et de séparation équilibrée des pouvoirs, c'est quand on revient à appliquer stricto senso les différentes dispositions constitutionnelles attribuées par les constitutions aux différents pouvoirs. Le président de la République, il a ses prérogatives. On voit que, par exemple, dans certaines de ses prérogatives, notamment, si je donnais là un exemple, dans le cadre de ce qu'on appelle des situations exceptionnelles, pour la prorogation d'une des situations exceptionnelles, notamment ce qui concerne l'état d'exception, pour la prorogation de la durée de l'état d'exception, là, le constituant a mis en place ce qu'on appelle un verrou parlementaire, c'est-à-dire qu'il doit y avoir l'approbation de la majorité des membres du Parlement pour qu'il y ait prorogation de la durée de l'état d'exception. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'on a donné une attribution assez importante constitutionnellement au président de la République dans le cadre d'une situation exceptionnelle, mais toujours est-il, le constituant est resté vigilant pour mettre en place ce verrou parlementaire et cette idée vient consacrer constitutionnellement cette idée d'équilibre, c'est-à-dire le Parlement qui représente la souveraineté du peuple, qui représente les choix des élus du peuple, consacre cet équilibre entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif incarné par le président de la République. Mais quand on revient un peu aux prérogatives du président de la République, clairement définies dans plusieurs articles de ce projet de révision de la Constitution, vous avez par exemple l'article 94. Est-ce qu'on peut considérer aussi qu'on a pris en considération, c'est-à-dire ce qui s'est produit par le passé, aujourd'hui est considéré comme étant une jurisprudence, puisque vous avez dans l'article 94 qui stipule que lorsque le président de la République, pour cause de maladies graves et durables, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, la Cour constitutionnelle se réunit de plein droit et sans délai, après avoir vérifié la réalité de cet empêchement, par tous les moyens, il est dit, par tous les moyens appropriés, propose à la majorité des trois quarts de ses membres au Parlement de déclarer l'état d'empêchement. Est-ce qu'on peut considérer qu'on a pris en considération ce qu'on a vécu par le passé pour que cela ne se reproduise plus jamais ? Eh bien oui, ça c'est ce qu'on fait, l'idée de dire que... Par tous les moyens, ça veut dire même de visu, une situation d'empêchement. Eh bien oui, ce qui veut dire que le projet de révision constitutionnelle vient en réponse au contexte que le pays a vécu, dans le sens de ce qu'on a vécu avant le rejet populaire du cinquième mandat, et cette bataille qui s'est installée, qui s'était installée entre ce qu'on appelait l'opposition et la majorité présidentielle, l'opposition qui réclamait l'application du fameux article 88, etc. Donc, on peut clairement dire que le constituant, par le biais de cet article 94, a voulu définir clairement et avec précision toutes les possibilités qui peuvent être en relation avec une situation d'empêchement. C'est pour cela, et là, il faudrait lire l'article à deux niveaux. Il y a d'abord le rôle que joue la Cour constitutionnelle, et la Cour constitutionnelle, justement, elle consacre beaucoup plus ce qu'on appelle, ce qu'on qualifie de contrôle constitutionnel judiciaire, que contrôle constitutionnel politique appliqué et pratiqué par les conseils constitutionnels. Le constituant a donné beaucoup de prérogatives à la Cour constitutionnelle pour constater et s'assurer effectivement de cet état d'empêchement. Et après, il y a aussi l'apport important à la majorité des trois cas, ce qui veut dire qu'il y a un deuxième contrôle qui se fait par le dié du Parlement. C'est la raison pour laquelle on est passé d'une Cour constitutionnelle, d'une Conseil constitutionnelle à une Cour constitutionnelle, parce que certains considéraient qu'à un moment donné, le Conseil constitutionnel n'avait pas joué son rôle. Oui, peut-être parce que les dispositions constitutionnelles qui existaient avant ne permettaient pas ça. Peut-être aussi parce que, vous savez, dans les systèmes constitutionnels comparés, et même dans les différentes facultés de droit à travers le monde, quand on enseigne le droit constitutionnel et quand on arrive à cette idée de contrôle constitutionnel, comme je l'ai souligné tout à l'heure, il y a deux modèles de contrôle constitutionnel. Il y a le contrôle constitutionnel qui se fait par le biais des conseils constitutionnels. Et là, on le qualifie de contrôle constitutionnel politique, beaucoup plus politique. Et là, comme le président du Conseil constitutionnel est nommé par le président de la République, il y a cette possibilité de tomber sous l'influence directe du conseil né. Il y a peut-être, ce que je pourrais peut-être qualifier comme une sorte de gêne politique par rapport à la partie qui a désigné le président du Conseil, etc. Et quand on revient au modèle choisi actuellement dans le cadre du projet de révision constitutionnelle, à savoir la Cour constitutionnelle, d'abord, par le choix du mode de contrôle, on va aller vers un modèle qui s'applique dans les régimes anglo-saxons. On trouve ça dans les modèles anglo-saxons. Et c'est beaucoup plus un contrôle constitutionnel judiciaire dans le sens où il est exercé par des gens qui sont experts en matière de droits. Et c'est pour cela, quand vous revenez à la composante humaine de cette Cour constitutionnelle, vous allez vous apercevoir qu'il y a beaucoup plus de gens qui viennent du monde du droit, des gens qui ont exercé, qui ont appliqué, pratiqué le droit. Mais si on revient aussi aux prérogatives du président de la République, et on se réfère à certains articles, comme celui, par exemple, l'article définissant ses prérogatives, il est le chef suprême des forces armées de la République et responsable de la défense nationale, quand il décide de l'envoi des unités de l'armée nationale populaire à l'étranger, il doit avoir l'approbation à la majorité des deux tiers des chambres du Parlement. Est-ce qu'on peut considérer que par rapport à ces dispositions, on est dans un système consultatif où il faut un consensus ? Il ne décide pas seul ? Oui, mais si vous permettez, Mme Nachmi, avant d'arriver à décortiquer le contenu de l'article 91, il y a un article qui est très important sur lequel il faudrait revenir, c'est l'article 88. L'article 88 qui parle de la durée du monde à présidence qu'il y a de 5 ans, dans son alinéa 1, et l'alinéa 2, qui est très important, nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ou séparés. Et en cas d'interruption du mandat pour cause de démission de présidence, on est exercice où pour toute autre cause, ce mandat est considéré comme étant un mandat accompli. D'abord, il faudrait expliquer à vos chers auditeurs que là, on revient au schéma qui a été adopté en 1996. La révision constitutionnelle de 1996, à mon sens, avait permis au pays, d'abord, de répondre à un contexte politique et sécuritaire que le pays a vécu ces années-là, mais aussi le fait que le constituant, à cette époque-là, en 1996, avait institué cette limitation de mandat, constituait une avancée extraordinaire comparativement à ce qui se faisait dans le monde arabe et dans le monde politique. Avant que ce soit abrogé en 2008. Avant que ce soit abrogé en 2008, pour des raisons de volonté de s'accaparer du maximum d'attribution présidentielle, mais maintenant, on revient vers cette limitation de mandat avec plus de précision. C'est-à-dire, on vous dit limiter les deux mandats qui se font consécutivement ou d'une manière séparée, ce qui est important. Maintenant, si je reviens à l'article 91 que vous avez cité, là aussi, on revient à cette idée d'équilibre entre les différents pouvoirs. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Alors, professeur Mahmoud Fassahim, je reviens sur l'article 91, les prérogatives du président de la République. Il est le chef des forces armées de la République et responsable de la défense nationale. S'il décidait de l'envoi des unités de l'armée nationale populaire à l'étranger, il doit avoir l'approbation à la majorité des deux tiers de chaque chambre du Parlement. Est-ce qu'on peut considérer, partons de là, que nous sommes dans un système un peu consultatif où il faut absolument consensus Oui, justement, c'est ce qui me permet de revenir à cette idée que j'ai avancée tout à l'heure quand j'ai dit que peut-être l'originalité du régime, du mode de constitution qu'on a choisi à travers ce projet, c'est une sorte de mixture entre les... comme si on a pris les points positifs de chaque régime ou système connu universellement. et, bien sûr, toujours rester dans cette idée de départ qui est arriver à une réorganisation des pouvoirs dans une logique équilibrée et aussi, bien sûr, complémentaire et synergique parce que, en fin de compte, les trois pouvoirs doivent appliquer leurs attributions pour consacrer l'intérêt général et les intérêts suprêmes du pays. Quand on revient à ce qu'annonce l'article 91, il consacre ce rang constitutionnel attribué au président de la République en étant en sa qualité de premier responsable et chef suprême des forces armées. Il est le responsable de la défense nationale. Donc, c'est lui qui trace les grandes lignes et les contours de la défense nationale comme c'est le cas aussi dans un autre registre pour la politique étrangère par exemple du pays. Et aussi, quand on revient à l'alinéa 2 qui est très important parce que ça aussi ça constitue une nouveauté par rapport à ce qu'on avait auparavant dans les différentes constitutions en Algérie. Maintenant, il y a cette possibilité que le président de la République décide de l'envoi des unités de l'armée nationale populaire à l'étranger et là, à mon avis, c'est une avancée très remarquable et très importante et très positive dans le sens où elle va en adéquation avec tout le potentiel dont dispose le pays mais aussi avec le rôle que notre pays peut jouer dans les différents espaces géopolitiques notamment régionales, sous-régionales et continentales. Seulement, ça se fait dans le cadre d'une logique de maintien de la paix. Si vous voulez, on reste dans cette logique qui dit que notre pays est un pays qui contribue à la construction et à l'édification de la paix. Seulement, quand on revient à l'alinéa 2 et cette idée d'envoi des unités de l'armée nationale ne peut se faire qu'après approbation à la majorité, à la majorité des deux tiers de chaque chambre, d'abord, c'est un verrou parlementaire et aussi parce que d'une part, le président de la République consacre, comme je l'ai dit tout à l'heure, partant de l'article 84, il consacre l'unité de la nation, il consacre la souveraineté de la nation, etc. Le Parlement aussi consacre cette institution qui symbolise les choix du peuple et il est constitué des représentants du peuple. C'est pour cela, on revient à cette idée aussi d'équilibre entre les attributions qu'ont fait au président de la République en tant que les responsables et le Parlement qui constitue aussi, d'une manière ou d'une autre, une partie de cette souveraineté populaire. Alors, Professeur Makhlouf, Sahel, moi je voudrais revenir avec vous sur certains aspects qui font débat actuellement, l'opportunité, maintenant l'opportunité bien sûr d'aller vers une révision constitutionnelle, si on se réfère au contexte actuel, est-ce que c'était important ? Oui, je crois que, d'abord, on l'a dit tout à l'heure, quand on a dit que par rapport à la situation d'empêchement, le constituant a pris en considération tout ce qu'on a vécu avant, maintenant, il vient d'abord en respect à un des engagements les plus importants faits par le président de la République en tant que candidat, souvenez-vous, parmi les points les plus importants, ou un des engagements les plus importants, il s'est engagé envers le peuple, il a dit, si je suis élu, le premier chantier que je vais lancer, c'est le chantier politique et qui va se faire par le biais d'une nécessaire révision pour le fond de la Constitution. Deuxième niveau d'analyse et de réflexion, ce projet de révision constitutionnelle vient en réponse aux aspirations exprimées par le peuple dans cette dynamique socio-politique très importante que connaît le pays depuis le 22 février. D'abord, on est arrivé à rejeter cette idée du cinquième mandat, puis on a exprimé tout au long d'une année dans un contexte politique très très difficile qui, notamment au niveau de nos frontières, souvenez-vous, et jusqu'à maintenant, le pays est entouré d'une véritable ceinture de feu, la région est dans une situation d'instabilité économique, malgré ça, il faudrait aussi souligner et saluer les efforts de l'armée nationale populaire qui a joué un rôle de stabilisateur du pays et qui a assumé son rôle constitutionnel et qui a géré la situation d'une manière exemplaire. Donc, on revient au projet de la révision constitutionnelle, il vient en réponse clairement à toutes ses aspirations exprimées par le peuple, notamment cette volonté populaire d'aller vers un changement démocratique assez profond. et si vous permettez, Mme Lesch, je voudrais revenir aussi à la démarche qui a été choisie par le président de la République. Souvenez-vous, et si on revient aux dispositions de l'actuelle constitution, le président de la République pouvait choisir une autre démarche et faire adopter le projet de révision constitutionnelle juste par le biais du Parlement. Or, lui, il a insisté depuis le départ à aller vers une révision constitutionnelle le plus largement consensuelle possible. Et à mon avis, le fait qu'il avait choisi d'abord d'instituer un comité d'experts, après, il a présenté la première mouture qui a été présentée a fait l'objet d'un débat et d'enrichissement et on a eu beaucoup de propositions qui ont été prises en compte. Juste après, on est parti à un deuxième niveau de cette démarche qui s'était faite par la présentation de ce projet au niveau du Parlement qui a été adopté. Maintenant, on va vers le choix souverain du peuple. C'est au peuple d'exprimer sa position le 1er novembre prochain et le 1er novembre, si vous permettez, c'est une symbolique très importante. Je dirais comme le slogan l'a choisi, moi, peut-être j'avais dit auparavant le 1er novembre 1954 avait enclenché une dynamique de libération du pays. Novembre 2020 peut constituer une dynamique de renouveau national et peut-être une date qui va pompouser le pays vers un changement démocratique souhaité par le peuple le plus profondément possible. Mais est-ce qu'on peut considérer que le contexte actuel existe des changements pour répondre aux aspirations exprimées fortement par le peuple durant, bien sûr, 2019 pour consacrer des libertés publiques ou élever, bien sûr, les verrous pour une participation active de la population dans la vie politique aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Il y a eu des situations d'empêchement ? Il y a beaucoup d'aspects positifs qu'on peut retenir de ce projet de révision constitutionnelle notamment en matière du droit de l'homme. C'est vrai qu'on... Liberté publique. Oui, liberté publique et beaucoup plus on a consacré si vous voulez une logique de citoyenneté plus positive, plus active et plus dynamique. On a fait en sorte d'équilibrer entre cette notion de droits de l'homme et de libertés publiques et privées fondamentales mais aussi on a tenu à souligner qu'il y a des obligations qui doivent être assumées et assurées par les citoyens. C'est ce que un des grands penseurs politiques du monde contemporain John Dewey appelle une citoyenneté positive et responsable. On revient aussi à un des aspects très positifs de ce projet de révision constitutionnelle comme on l'a souligné tout à l'heure cette volonté d'aller vers un équilibre et une réorganisation des pouvoirs et il y a aussi toutes ces attributions par lesquelles on a renforcé le rang constitutionnel du Parlement et notamment l'opposition parlementaire. C'est vrai qu'il y a eu déjà quelques acquis par le biais de la révision constitutionnelle de 2016. Je crois que maintenant on est allé un peu plus loin toujours dans cette idée de consacrer un équilibre entre les différents pouvoirs et je considère que le fait d'attribuer plus de prérogatives et d'attributions à l'opposition parlementaire constitue une avance et pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas avoir une bonne démocratie une bonne pratique démocratique sans une opposition réelle et effective. Il y a aussi quelque chose de très important qu'il faudrait souligner toujours dans le cadre des attributions conférées au Parlement c'est le fait de limiter les mandats parlementaires à deux mandats. Ça c'est je considère que c'est un point un des points les plus importants et les plus significatifs de cette révision constitutionnelle. Pourquoi ? Parce que cela va éliminer constitutionnellement beaucoup de gens qui ont fait plus de le maximum de mandats parlementaires il y en a qui ont fait jusqu'à 4-5 mandats et ça ça permet aussi en deuxième position ça va permettre au pays d'avoir une nouvelle élite politique et de redynamiser la représentation politique du pays et là aussi je reviens comme je l'ai dit tout à l'heure vous ne pouvez pas avoir une bonne démocratie une démocratie vitale sans opposition vous ne pouvez pas aussi avoir une bonne démocratie une démocratie vitale sans une représentation politique dynamique et notamment jeune. Alors vous aurez aussi une alternance générationnelle parce que certains c'est vrai que ça fait plus de 20 ans qu'ils sont au niveau de ces deux chambres. Alors autre question que je voudrais aborder avec vous sur le chapitre judiciaire justement par rapport à l'indépendance de la justice certains considèrent qu'aucun état de droit ne peut se construire sans une indépendance de la justice et vous avez bien sûr plusieurs articles un chapitre qui relève le chapitre 4 de la justice qui dit la justice c'est un pouvoir indépendant le juge est indépendant et n'obéit qu'à la loi. Vous avez aussi cette revendication qui est exprimée par bien sûr les magistrats qui avaient souhaité que le conseil supérieur de la magistrature soit totalement indépendant il est présidé par le président de la république mais on a supprimé le ministre le ministre ne préside plus à l'avenir le conseil supérieur de la magistrature ça sera le président de la cour suprême ou son vice-président est-ce qu'on peut considérer que c'est une avancée ? Oui à mon avis ça c'est plus le ministre qui va nommer ou dévaumer les magistrats Oui c'est-à-dire d'abord l'article 180 est un nouvel article qui a été introduit Oui qui a été introduit ceci d'une part d'autre part souvenez-vous que cette revendication a toujours été exprimée et revendiquée par les professionnels de la justice mais aussi par une frange assez large de la classe politique et si on va si on va en respectant cette idée de départ qui est arrivée à une réorganisation des pouvoirs et beaucoup plus d'équilibre entre ces pouvoirs à mon sens l'article 180 consacre cette volonté politique d'aller vers un équilibre des pouvoirs et je crois que le constituant a bien fait dans le sens où cela permettra d'enlever ce lien ombilical entre l'exécutif qui était incarné par la présence du ministre de la justice dans la composante du conseil supérieur de la magistrature et on a confié ce rôle au premier président de la cour suprême qui peut en assurer la présidence ou à défaut le vice-président voilà ou à défaut le vice-président il y a aussi quelque chose de très remarquable dans cet article 180 c'est cette mixture qui constitue la composante humaine du conseil supérieur de la magistrature on voit qu'il y a les différents les différents les différents les différents ronds des magistrats sont représentés de cette composante on voit d'abord les magistrats au niveau des tribunaux qui constituent le premier noyau la première structure dans l'architecture judiciaire du pays et là aussi on voit la présence de magistrats de siège c'est-à-dire magistrats de siège je veux dire magistrats de fond et aussi les magistrats qui représentent le parquet la même chose se fait pour ceux qui représentent les cours de justice le conseil d'état etc donc on a enrichi si vous voulez on a enrichi par le biais de cet article la composante et là on a diversifié aussi la composante humaine du conseil supérieur de la magistrature avec aussi la présence d'un certain nombre de personnalités choisies pour leurs compétences en dehors du corps de la magistrature deux sont choisis par le président de la république deux sont choisis par le président de l'APN en dehors des parlementaires ce qui constitue aussi une avancée importante et deux sont choisis aussi par le président du conseil de la nation en dehors des membres du conseil de la nation donc et là aussi je reviendrai à dire on ne peut pas avoir une démocratie un bon modèle un modèle de démocratie exemplaire sans état de droit et on ne peut pas avoir un véritable état de droit sans une véritable indépendance loi justice alors question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui professeur qui garantit au peuple que la constitution ne sera pas révisée plus tard puisqu'à chaque fois nous avons une nouvelle constitution qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui est-ce qu'il faut s'atteler sur les textes d'application de telle sorte est-ce qu'ils répondent c'est-à-dire aux lois concrètement au contenu de la constitution c'est-à-dire qu'au niveau des textes fondamentaux il ne faudrait pas ou les lois organiques qu'il ne faudrait pas dévier bien sûr la constitution de son contexte dans l'application d'abord je remercie l'auditeur pour cette question qui est très pertinente et c'est une question de fond d'abord il faudrait revenir à cette lettre de mission que le président de la république avait envoyée au comité d'exprimer si vous faites une bonne lecture de cette de cette lettre de mission vous allez vous apercevoir que le président de la république a exprimé sa volonté d'aller vers une constitution qui n'est pas liée à une personne qui n'est pas liée à une étape mais qui doit durer dans le temps et ça c'est très important c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure la démarche choisie a été très importante dans le sens où il a voulu qu'elle soit le plus consensuelle possible deuxième élément de réponse il faudrait revenir au préambule parmi les points les plus importants qui ont été cités dans le préambule le comité d'experts a tenu à consacrer une idée très moderne qui est la notion de sécurité juridique et qu'est-ce que cela veut dire concrètement la sécurité juridique ça veut dire instaurer une stabilité dans les textes que ce soit les textes de loi ordinaire ou les textes de loi organique ou même les textes d'application quand vous parlez de sécurité juridique vous parlez de stabilité juridique vous parlez de lisibilité de facilité de lisibilité et des textes clairs parce que les textes ils sont adressés à qui ? ils sont adressés aux citoyens nul n'est censé ignorer la loi donc vous ne pouvez pas demander aux citoyens d'être au courant de ce qu'il y a comme texte si vous leur donnez des textes qui ne sont pas clairs qui sont difficiles à déchiffrer à décortiquer et qui peuvent être compris facilement sauf par les experts en matière de droit donc ça c'est une notion très importante troisième élément de réponse on ne peut pas dire que cette problématique n'a pas été prise en compte au contraire si vous revenez à l'article 223 vous allez trouver ce qu'on appelle c'est un article qui est qui constitue un certain nombre de qui contient un certain nombre de dispositions qui ne pourront pas faire l'objet d'une révision constitutionnelle à l'avenir et ça c'est très important et là peut-être cette question me permet d'ouvrir une petite parenthèse le fait d'avoir inclus un des éléments du triptyque identitaire du pays à savoir la majorité dans les dispositions de cet article constitue aussi une garantie supplémentaire pour consacrer ce volet ce triptyque identitaire et le mettre à l'abri de toute surenchère surenchère politique maintenant quatrième élément de réponse vous ne pouvez pas dire qu'il ne pourrait pas y avoir à l'avenir une révision constitutionnelle parce que la révision constitutionnelle à un certain moment doit répondre doit être doit venir en réponse à des situations politiques sociopolitiques ou économiques qui nécessitent cette révision alors très rapidement sur la question vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui la devise de l'état c'est par le peuple et pour le peuple moi franchement je n'y crois pas aujourd'hui c'était par le passé peut-être ça existait durant les années 70 mais aujourd'hui on a complètement occulté ce principe de la devise de l'état qui n'existe plus dans certains frontons par exemple des institutions de la république non mais la devise a changé c'est vrai avant c'était maintenant c'est par le peuple c'est-à-dire avec le peuple et pour le peuple c'est-à-dire on associe quand on revient à ce qui est avancé dans ce projet de révision constitutionnelle notamment par rapport à cette place qu'on veut attribuer une place assez importante qu'on veut attribuer à la société civile la société civile qui constitue un noyau essentiel de la démocratie participative à mon sens il faudrait rester positif il y a une volonté politique d'aller vers un changement démocratique assez profond dans le pays peut-être on va y aller vers une si le peuple décide d'accepter ce projet on va aller vers une logique binaire où on aura une classe politique et à côté une société civile qui doit être consciente responsable et dynamique qui contribue à l'enrichissement et à la stabilité du pays alors très rapidement sur cette question professeur Makhlouf Sahel vous avez cette interrogation de l'auditeur qui vous dit où pourrais-je trouver une facilitation de lecture de principe de la constitution c'est vrai quand on lit les textes on a l'impression qu'ils sont très rigides ils sont très stricts incompréhensibles et inaccessibles comment faciliter l'accessibilité à ce texte pour de telle sorte est-ce qu'on puisse le comprendre et y adhérer éventuellement je crois moi en tant que juriste parmi les quelques remarques que j'avais fait par rapport à ce projet c'est le fait d'être d'être d'avoir d'avoir été beaucoup de détails parfois des détails qui doivent relever d'une loi organique et d'une loi ordinaire mais le dire est dans le détail justement là je pourrais dire que le projet de révision constitutionnelle répond vient en réponse à cette préoccupation de ce citoyen c'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure il y a une notion juridique assez importante qui a été consacrée par cette révision à savoir la notion de sécurité juridique il faut dès qu'il y ait et je parle à son avis il faut dès qu'il y ait des textes très lisibles et très faciles à comprendre notamment par les citoyens Professeur Makhlouf Sahel merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec Moussatard dans le studio merci beaucoup bonne journée merci à vous merci à vous